Je ne me sentais pas contrainte parce que mon personnage est un personnage, je suis la grand-mère de ce garçon et que j'aime énormément, d'autant plus que j'ai perdu ma fille. C'est un personnage très sensible et très entier et elle essaye surtout de comprendre. Donc si vous voulez elle n'est pas dans la relation politique du tout, Hassan, elle est simplement dans cette espèce de tourmente. Je pense qu'elle, si on lui avait dit que son petit-fils était un assassin, ça aurait été une chose aussi... Sauf que là elle sait qu'elle a un pouvoir, elle a un devoir, elle se sent un devoir et un pouvoir d'une certaine façon dans la mesure où elle sait que c'est en train de se passer. Donc il y a encore éventuellement quelque chose à faire. Elle est totalement désemparée parce qu'elle voudrait faire quelque chose, mais quoi. Ah oui, bien sûr, j'y ai pensé. Je pense que j'aurais été assez extrême. Je l'aurais arrêtée par tous les moyens. La question en général, elle m'intéresse parce que c'est une société tellement impressionnant que vraiment, oui, bien sûr que ça m'intéresse. Mais si vous voulez, dans le film d'André, ce qui me plaisait, c'était que c'était cette question du diadisme chez les jeunes qui étaient tradé, mais à travers des personnages auxquels on allait s'attacher. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose générale. Et puis ces jeunes acteurs qui sont là pour jouer ces rôles-là, c'est vraiment eux d'abord, leur caractère, ce qu'ils sont, leur personnalité. Et je les trouve vraiment tous les trois absolument formidables. On s'attache à eux, ils ont quelque chose de... Non mais ils sont forts, ils ont quelque chose de vraiment on sent... Donc voilà, je trouve que c'est ça qui est vraiment très intéressant. Merci. Merci. Merci.